Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. L'épître aux Philippiens est une épître dite de captivité. Au moment où il la rédige, Paul est en prison, les commentaires se demandent si c'est à Rome ou à Éphèse, peu importe. Et Paul, dans son épître, évoque peut-être sa fin possible, c'est-à-dire qu'il sait que peut-être qu'il va être mis à mort. Donc, épître de captivité, épître qui pourrait avoir une dimension tragique, et pourtant. Et pourtant, c'est l'épître dans lequel Paul évoque le plus la notion de joie. Plus de dix fois dans les quelques chapitres de l'épître aux Éphésiens. Ça nous dit déjà, d'ailleurs, que la joie dont parle Paul n'est pas un petit plaisir léger, la joie est vraiment un don de l'esprit. La joie, c'est vraiment, quelle que soit notre situation, et je le répèle, Paul est en prison et Paul peut être mis à mort, quelle que soit la raison, Paul est habité par la gloire de Dieu parce qu'il sait qu'il est dans son juste position devant son Seigneur. Le passage que nous avons lu, qu'on appelle l'hymne aux Philippiens, qui est peut-être un hymne d'ailleurs qui était antérieur et que Paul a repris là, a une structure en ce qu'on appelle en V, c'est-à-dire avec une part d'abaissement et une part de relèvement. En disant, Christ, qui était au départ de conditions divines, il n'a pas retenu l'égalité avec Dieu, mais il s'est abaissé, il s'est devenu serviteur, serviteur jusqu'à la mort, c'est là-bas, et parce qu'il a été serviteur jusqu'à la mort, alors Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc c'est vraiment ce mouvement de l'évangile qui est récapitulé dans cet hymne, dans ces quelques versets. Et ce renversement de l'évangile est la clé du comportement de l'évangile. Vous savez que les chefs dominent en seigneur, que les grands font sentir leur autorité, qu'ils n'en soient pas de même parmi vous, que celui qui veut devenir grand soit votre serviteur, que celui qui soit le premier soit le dernier. C'est-à-dire que Paul inscrit la foi chrétienne dans ce mouvement, dans ce mouvement que c'est dans la petitesse, dans le service du prochain, que se situe la vraie grandeur. Le Christ nous en a montré le chemin dans cette hymne de l'épître aux Philippiens. Ce renversement, cette structure que j'ai évoquée, cette structure en V, est au cœur aussi du récit des rameaux. Parce que dans le récit des rameaux, il y a cette image de Jésus qui chevauche un anon, de Jésus qui va vers la croix, donc qui va vers son abaissement, et pourtant, ce Jésus qui est proclamé, l'épître dit afin que tout nom confesse, glorifie ce nom qui est au-dessus de tout nom, et là, la foule crie « Hosanna, Hosanna » au plus haut des yeux. Probablement, la foule n'était-elle pas consciente de cette bisée à ce moment-là, mais a posteriori, les disciples ont bien vu que oui, c'était dans ce chemin d'abaissement que Jésus était vraiment le fils de David, celui qui vient, celui pour qui nous pouvons dire « Hosanna ». Sous-titrage Société Radio-Canada